A bout de son adversaire du jour, la Gabi, 2 buts à 0, tandis que le Burkina Faso venait donc à bout de son adversaire, la Tunisie qui était pourtant favorite dans cette partie sur le score, la plus petite démarque, 1 buts à 0. Nous allons pendant 52 minutes débriefer les matchs d'aujourd'hui et puis nous reviendrons sur les matchs de demain avec nos deux invités, un ancien footballeur qui va nous servir également de guide ce soir, Aimé Contrôlana, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bobby, bonsoir mon co-panéliste, bonsoir à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, bonsoir à la fanzone du côté de Consic, bonsoir à Hugo qui a chapeauté cette fanzone, le mot de maître, un grand bravo, ou dans un entable du Cameroun qui ont enfin réalisé un match abouti. Merci à vous, avec nous également, journalistes connus du public et des téléspectateurs du Canal 2 international, notre ami Nounou, Giscard Nounou, bonsoir, bienvenue Giscard. Salut Bouba, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir suite à la rencontre du Cameroun face à cet après-midi qui franchement a énormément surpris du monde par la qualité de la prestation des Camerounais. Merci à vous, on y va tout de suite maintenant avec l'aide de la réalisation par le Coursa avec cette belle victoire des Lyons indomptables sur la Dambi, 2 buts à 0, donc ne vendait pas de prêts. Je pense qu'il y avait une mobilisation totale et tous les joueurs de l'équipe nationale se sont émobilisés par ce qui s'est élevé, c'est parce qu'aujourd'hui, parce que je sentais le pays en alerte. Alors, la bataille dans le football moderne se fait au niveau du milieu de terrain. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le milieu de terrain camerounais a porté les réponses nécessaires aux questions ? Un joueur qui symbolise particulièrement sur le milieu de terrain, on peut parler du cas d'Ambro Anguissa, que la presse a énormément décrié. Il y avait des spectateurs qui le trouvaient inconnaissables par la hauteur du joueur qu'on connaît à Naples. Aujourd'hui, l'âge est plutôt simple, plutôt facile et ça a été très intéressant. Je pense que c'est un joueur qui a apporté énormément en termes d'agressivité au niveau du milieu de terrain, en termes d'impact physique et surtout sa qualité majeure. À côté de lui, il y avait des joueurs comme Boum qui, bon, on le voit, vous savez, à la session, il faut être à l'aise et ça se fait progressivement. C'est un joueur professionnel qui, malheureusement, on peut le constater sur certaines actions, n'a pas encore complètement ses repères. C'est-à-dire que quand là-bas lui vient de la gauche, c'est le béaba des écoles de football, on l'a remis fait à la droite, tout naturellement. Il répète vers la gauche, il l'a fait tellement de fois que, bon, je me suis posé des questions. Mais je peux comprendre que, bon, c'est sa première pour nous, avec la session du Cameroun, dans une grande compétition. Au-delà de lui, on a aussi parlé d'un jeune comme Anglade qui était, pour moi, très intéressant, très à l'aise. Les joueurs qui ont été un peu déceptions au niveau de l'entrejeu Cameroun, c'est malheureusement ceux. Enfin, ceux qui sont entrés, on en parlera sans doute tout au long de l'émission. Alors, au niveau de la défense, est-ce qu'il monte en puissance ? Énorme, même si je l'apprécie plus quand il est dans l'action offensive, mais il n'y a pas eu de manquement dans ces tâches défensives. Donc, c'est l'un des cas de la défense déjà, et à droite à gauche, pareil. Donc, moi, je pense que la défense centrale a trouvé sa stabilité en fin. Et aussi, ceux qui sont sur le banc savent qu'à tout le moment, si on leur fait appel, ils doivent assurer le service minimum. Alors, quand on regarde quand même cette équipe, on voit qu'il y a un compartiment offensif, qu'il y a encore quelques lacunes. Il y a des points intéressants. Défensivement, on l'a dit, mais il faut s'avouer que la Gambie, il faut le reconnaître, n'a pas livré, n'a pas été un LVC à la hauteur. En face, il y avait des joueurs techniquement moyens, offensivement pas très doués. Et on verra ce que ça sera pour des joueurs comme Faille, parce qu'en rencontrant éventuellement les attaquants égyptiens ou marocains, ce sera pas la même chose. C'est-à-dire que Faille ne va pas se permettre, ce qu'il a fait aujourd'hui, des remontées incessantes, etc. Ça va être beaucoup plus compliqué. Techniquement, c'est ce que c'est Faille. Il va pas nous apprendre ce qu'il est aujourd'hui. Chaque Camerounet qui aime le football sait le niveau de Faille. C'est un bourgeois, mais on sait c'est quoi son niveau. Dans une certaine graduation, on sait où il se trouve. Aujourd'hui, techniquement, il nous a montré des choses très intéressantes. Mais on a aussi compris qu'en face, il n'y avait pas une véritable adversité. C'est-à-dire que le joueur qui était avec Faille, c'était un joueur qui était là et qui faisait ce qu'il avait à faire sans plus. Donc ça a permis à Faille de monter. Par contre nous, quand même, aussi. Oui, oui, oui. Effectivement, on peut parler aussi des cas de la défense actuelle. Un gars de Gaduit, Castelleto, Jeune Pousse qui monte bien. Un gars de Gaduit qui a su en termes aussi de sérénité. Actuellement, c'est ce qu'on a de mieux. J'espère que c'est ce que le coach a pu trouver. Il l'a tâtonné au début parce qu'il voulait trouver. Je pense que c'est une concurrence saine. Au sein de nos leaders de l'attaque parce que... Est-ce que ça pose un problème parce que Abouakar Vincent est le meilleur buteur actuellement de la compétition avec 6 buts. Et le second immédiat est un autre Camerounais qui a également... Non, c'est une chance. Ce sont des solutions pour l'attaque Camerounais. C'est aussi la preuve qu'aujourd'hui, le Camerou ne compte pas que ce soit un seul joueur pour pouvoir inscrire des buts. C'est le cas de certaines sélections. On a des joueurs qui offrent aujourd'hui à ce niveau-là qu'on puisse 6 buts. Un autre Camerounais offre 5. Donc c'est une chance. C'est l'entraîneur à une panoplie de joueurs sur lesquelles il peut pouvoir booster, il peut pouvoir obtenir un résultat favorable. Et quant à la situation avec Abouakar, moi j'ai trouvé sincèrement qu'il était à la hauteur. Il nous a livré une prestation digne du nom. Marjounais n'a pas eu de réussite. Il a eu des occasions claires. Ça a été la faute à pas de chance. Mais il a été égal à l'humain en termes de performance. Après, Karl Tokori Kambi qui m'a doublé ici à Douala, que je peux considérer comme étant son père-roi, c'est un symbole qui a été très fort. Je pense que dans son regard, j'ai senti beaucoup d'émotion. J'étais très fier pour lui. Rappelons qu'il a récemment perdu son père. Et aujourd'hui, il s'est en doublé dans ces conditions-là. Je pense qu'il a dû énormément penser à ce moment douloureux qu'il a vécu cette année. Et c'est un Lyonnais d'une du nom. Lyonnais en club, Lyonnais en station. On essaye d'aller voir avec Mathieu Fangwa qui était à l'entrée, bien sûr, du stade de Japoma pour nous faire vivre l'ambiance d'après-match. Bien évidemment, on a vu l'ambiance d'avant-match. Et on se demande comment est-ce que les choses se sont passées à la fin du match pour avoir le cœur net, pour être fixé. On va de ce côté-là retrouver Mathieu Fangwa pour cet élément. Mathieu Fangwa pour cet élément. Mathieu Fangwa pour cet élément. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quasiment inaudible avec Mathieu Fangua qui est carrément noyé dans ce plouara, dans ce vacarme du côté du stade de Japoma avec cette très belle victoire. On sort par là avec quelques analyses, quelques leçons à retenir. Les Lyons ont certes gagné, deux buts à zéro, il ne faut pas avoir le triomphe modeste. Mais il s'agit quand même de la Gambie. On va dire que jusqu'ici, les Lyons n'ont pas encore affronté les équipes du top 10. Depuis le début de cette compétition, le premier galop d'essai sera forcément en demi-finale avec une équipe qui se retrouve dans le top 10. Ma satisfaction personnelle aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait atteint le niveau que nos aînés ont atteint en 72, ce que nous avons organisé pour la première fois, c'est-à-dire qu'ils ont été fait éliminer en demi-finale. Aujourd'hui, on est satisfait qu'ils soient arrivés là. Et aujourd'hui, j'ai constaté qu'il y avait une certaine sérénité et confiance au sein de cette équipe qui va leur permettre. Ils gardent les pieds suités en attendant n'importe quel adversaire qui viendra dès les demi-finales. Ça, c'est d'abord ça. Et après, le reste, moi, je pense que le staff est assez fuité pour pouvoir préparer l'équipe comme il faut pour aborder parce que c'est déjà un dernier virage, un dernier carré de la compétition. Et une fois, si on franchit ce palier de la finale, oui, ce serait pour moi une compétition réussie et aboutie. Alors, sur le plan organisationnel, contrairement à ce qui s'est passé du côté d'Olembe, on peut quand même avoir une note de satisfaction ici à Douala, que les choses se soient plus ou moins déroulées. Oui, c'est apparemment lorsque, puisque c'est tout de même la responsabilité du coquin, lorsque les choses... On observait qu'il y avait énormément de quoi dans l'organisation de cette compétition. Je prends le cas, par exemple, de la presse. Lorsque la presse arrive à Douala, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle lui arrive tout simplement de se rendre à Douala. Vous ne connaissez pas Douala, vous vous rendez à Douala, qui a l'entrée de Douala, qui n'est pas évident en termes de transport, tout ce qui s'ensuit. Et c'est juste à Japonais que vous devez récupérer votre accreditation. Ce qui, ma foi, n'est pas assez cohérent, n'est pas normal. Dans des compétitions bien organisées, normalement, lorsque la presse arrive, on peut leur trouver des moyens, des facilitations, des commodités, de telle sorte qu'à l'aéroport, on a un stand pour la CAF, pour la presse. Les acquisitions se font sur place. C'est comme ça que, moi qui ai couvert un certain nombre de rencontres, d'événements un peu partout dans le monde, c'est comme ça que ça se passait. Je ne comprends pas l'intérêt de nous envoyer à perpétri les voies à Japouma, où les voies d'accès ne sont pas évidentes. J'ai pris le cas de ceci, mais je peux en prendre comme ça. Les incidents qui sont produisent à l'OMD, ce sont des incidents malheureux, mais ce n'est pas surprenant. Il fallait s'y attendre. Vous savez, si toutes les compétitions sont organisées de la sorte, ça va produire le même effet. Ce n'est pas une fatalité camerounaise. Ce n'est pas parce que certains ont pris la parole, ont parlé de l'incivilité des Camerounais. Moi, je dis non. Les mêmes Camerounais qu'on dit ici sont incivils sont les mêmes qu'on retrouve à l'étranger, qui respectent la loi. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il y a un problème qui vient d'ailleurs. Vous ne pouvez pas. Moi, par exemple, je suis allé à Japouma. Moi, je n'ai pas été ce soir pour la rencontre. J'ai vécu avec d'autres personnes parce que je considère que les voies d'accès pour aller au stade ne sont pas commodes. Ça me met énormément en difficulté, en stress. C'est-à-dire que moi, quand je vais à Japouma et que je loupe le bus consacré à la presse qui va à midi pour une rencontre qui est à 17h, je suis désolé. Déjà que je trouve que... Après, je peux me tromper. Je trouve que ces borderlines, c'est trop tôt. Moi, quand je vais sur... Je ne sais pas, mon parc des princes ou ailleurs, j'arrive au stade à une heure et demie. Une heure et demie de la rencontre. De fois, une demi-heure. Et moi, vous savez très bien, on a été à Paris plusieurs fois ensemble. Le parc des princes, c'est bien. C'est au cœur de Paris. Et une fois que la rencontre est terminée, une demi-heure après, toute personne qui décide de rentrer chez elle a des voies de sortie faciles, en voiture ou à pied, sans problème. La Japouma, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que lorsque vous terminez la rencontre à 10h du soir, la deuxième rencontre, vous restez, si vous n'avez pas de chance, parce que les autorités doivent sortir, la route est bloquée, vous restez avec les enfants, la famille et compagnie. Certains restent... Il y a certains qui sont rentrés sur la minuit. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans des voitures embouteillées. C'est une catastrophe. Moi, je refuse. J'ai vécu ça lors de la rencontre face à Algérie. Je me refuse de vivre cela. Et moi, je ne vous cache pas. J'ai dû garer ma voiture près de chez moi, à la prison. J'ai pris une moto, comme plein d'amis, plein de qui ont décidé d'aller à la rencontre. Et puis, on a fait le trajet en moto. C'est parce qu'en voiture, ce n'est pas possible. Les autorités ont considéré que parce qu'elles doivent aller au stade, qu'il y a une aberration. Il faut le dire ouvertement. On l'avait constaté. On a l'impression que c'est la compétition qui met en avant les autorités. Non. Cette compétition doit mettre en avant les supporters camerounais. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai envie que vous me laissiez m'exprimer sur ce sujet. C'est au niveau de certains supporters algériens qui sont arrivés au Cameroun pour la rencontre d'Algérie-Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés à la veille. Ils sont allés. Ils ont jeté un coup d'œil. Plus ou moins regardé où se trouve le stade. Le lendemain, ils sont retournés à leur hôtel. Ils ont décidé d'y aller à 15h. 14h30, 15h. Sauf qu'ils n'ont pas compris comment ça se passe au Cameroun. Ils arrivent à l'entrée de Bonandjor qui donne sur ce qu'ils appellent l'axe lourd pour aller jusqu'à Japoma. C'est bloqué. Parce que les autorités ont bloqué. Tout le monde est embouté à Bonandjor. Personne ne passe. Ça ne circule pas. Les seules personnes qui ont le droit de passer, de circuler, sont ce qu'ils appellent les autorités. Les autorités de la ville. Elles, elles ont le boulevard. C'est-à-dire qu'une heure de boulevard, à eux tout seuls. Alors je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'il y a une fête pour les Camerounais. On doit tous la vivre. Mais certains, parce qu'ils ont un statut d'autorité, doivent s'offrir le luxe d'empêcher les autres d'y aller. Le simple fait que vous avez des motards avec chirophards décompte largement la situation pour vous. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a ce besoin. Et ce qui s'est passé pour les supporters générales, parce que je vais citer dessus pour vous faire comprendre une chose, c'est que les supporters, justement, à 17h, la voie s'est décomptée un tout petit peu. Sauf que là, ce décomptant, et c'est embouté parce qu'il y a trop de trafic. Et c'est à 15 minutes de leur rencontre qu'elles approchent le stade, de la fin de leur rencontre, qu'elles se rapprochent déjà pour moi. Là, ils constatent que c'est pratiquement terminé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rebroussé le chemin. Donc en fait, ils sont venus pour vivre une rencontre. Ils se sont fait éliminer. Ils l'ont vécu dans le taxi, avec les tickets dans la pouche. Ça, je vous parle des... Pourquoi ? Parce qu'on a des autorités qui ont bloqué la ville et qui pensent qu'elles sont prioritaires. Moi, je tiens à dire que... Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les autorités doivent vivre la compétition comme non la vie. C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas, parce qu'elles se rendent au stade, faire bloquer la ville. Il faut qu'on arrête avec ça. Ça ne nous honore pas. Les étrangers, on nous a fait le discours dans ce pays que les étrangers sont là. Et d'ailleurs, la dernière fois, sur la route, je dois avouer que je me suis arrêté à un feu. J'ai demandé au taxi-mère à côté. Mais c'est bizarre, tu t'arrêtes. C'est la canne qui te motive. On a demandé aux automobilistes de faire cet effort. Et moi, j'ai envie de dire, au nom de tous ces camédiens qui souffrent, faites aussi cet effort de laisser les gens vivre normalement parce que vous voulez vous rendre au stade. Vous voulez vous rendre au stade, vous demandez aux forces de l'ordre, accompagnés de motards qui vont dégager la route en fonction d'où vous vous situez. Mais vous n'allez pas bloquer toute une ville. Parce que quand on bloque Bonar John, ça a des conséquences jusqu'à le rond-point des dos. C'est bloqué de partout. C'est juste incroyable. Les gens ne l'avancent pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques personnes, quelques personnalités qui sont assez circulées. Donc il faut revoir ça, franchement. Et il y a énormément de points comme ça sur lesquels on peut évoquer qui sont pour moi des couacs de cette compétition. Je pense que lors d'autres formats de votre émission, on pourra épiloguer en profondeur. Merci. On avance avec la deuxième match qui était au programme, qui a vu la victoire. Bien sûr, le Burkina Faso qui aussi était dans cette poule A avec le Cameroun. Le Burkina Faso qui fait sensation en éliminant à ce niveau de la compétition les aigles du Carthage. On a été quand même surpris par cette poesse des Burkina B. Tout à fait, Bouba. Mais en même temps, je me dis, sur le plan valeur et de l'intrasect, les talents étaient largement supérieurs. Parce que moi, je me dis, les Tunisiens ont pris tout le monde à contre-pied en éliminant les Ligériens. Au début de la compétition, on ne voyait vraiment pas la Tunisie aussi aller très loin. Et voilà, comme on dit souvent, le match se joue sur la forme du jour. Donc les Burkinabés étaient plus préparés ce jour. Ils ont pris le match du bon bout. Ils ont fait un bon match. Ils ont renversé la vapeur juste quelques secondes avant la fin de la première mi-temps. Malheureusement, pour le buteur, je vous laisse le fil conducteur. Voilà. la suite, le buteur qui a canon aussi un carton. Tout à fait. La deuxième minute qui a été ce carton gauche inattendu. Alors, vous avez trouvé le match ? L'absence de Traoré, ça a été une difficulté pour le Burkinabé. Heureusement que le collectif a été su répondre favorablement. Et aussi, la présence massive des supporters de Garrois qui étaient tous derrière le Burkina Faso. Je pense qu'ils ont bénéficié d'une circonstance assez favorable. Mais il n'y a pas que celle-là. Aussi parce que c'est une équipe qui a su y mettre du leur. C'est-à-dire que face aux Tunisiens qui malheureusement ce soir n'avaient pas la réussite nécessaire. À un moment, on a vu qu'ils s'en sont pris par l'arbitre de la rencontre. Mais malheureusement, lorsqu'on n'a pas de réussite, ce n'est pas forcément la faute à l'arbitre. C'est souvent aussi la faute à la pas de chance. On va poursuivre avec le même match qui doit effectivement qui connaît une qualification avec notamment était tout un joueur avec cette image que la réalisation va peut-être nous montrer. C'était juste après le coup de sifflet final qui donnait donc la qualification aux Lyons et d'Ontables pour la demi-finale. Samuel Eto'o avec l'image de la réalisation qui va nous montrer cette image de joie, de gaieté de Samuel Eto'o. Nous avons une image des carmas en train de sautiller. Très content avec les contrôles. Il a oublié qu'il était président. Il faut dire que Samuel, jusqu'à présent, la transition entre son statut de footballeur à celui de président n'est pas encore fait. Et nous les mons comme ça. Je laisse le frangé placer un petit mot là-dessus. Et nous les mons comme ça. Je vais placer un mot pour juste dire que c'est encore un jeune président et un jeune retraité également. Et son âge l'amène à avoir ce genre d'attitude. C'est tout à fait normal. Ça veut qu'on a tendance à... Et la classe, elle a tiré libre avec les joueurs. Il respecte la règle, les promesses aux joueurs. Parce qu'il était victime de ce genre de traitement et c'est de bonne augure que lui, il ne puisse pas conduire ses jeunes compatriotes où il est tombé hier, les travers où il est tombé hier. Donc, moi, je pense que mieux que lui pour comprendre le souci des joueurs et qu'avec le temps, sûrement, ça va encore s'améliorer. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le cas est tôt pour le football camerounais, pour cette canne, le football camerounais en général, c'est la plus belle chose qui soit arrivée. C'est-à-dire qu'au-delà même du fait de remporter cette compétition. Parce que le cas est tôt, c'est l'avenir. C'est la vraie réforme du football camerounais en termes de structuration et tout ce qui s'ensuit. Et il va bénéficier de l'élan d'investissement du Cameroun avec les infrastructures, tout ce qui s'ensuit. Et on voit aujourd'hui même dans la gestion de la sélection. C'est-à-dire qu'il y a moins de couacs, la presse, moins d'informations concernant la tanière. Aujourd'hui, je vous mets au défi, Bouba, vous qui êtes un journaliste quand même pointilleux de nous donner des informations. Ça ne fuit pas. Il y a une fuite. Ça ne fuit pas. Vous voyez comment ils gèrent la crise de Covid en interne. Vous-même, vous l'avez rappelé en entrant ici au studio que les Lyons avaient déjà pris l'avion pour Otonaï Omdé. Ce sont ces petits détails qui montent à la tête de la sélection. Il y a un professionnel. Il y a une personne qui a une vision. Il sait où il va avec ses garçons. Et franchement, je me réjouis. Personnellement, je me réjouis. Surtout que Ito, en footballeur, au sein de la sélection, ces dernières années, je n'étais pas fan. Ça, je résume. Je n'étais pas fan. Mais ce qu'il nous fait, surtout pour ses débuts en qualité de président, c'est exceptionnel. On doit être fier. Je fais partie de ceux que lorsque je vois comment il agit, je suis fier. J'ai un véritable espoir. Parce que, même si à chaque fois que vous vous souvenez, on a gagné des cannes. Mais derrière, il s'est passé quoi ? Rien. Le chou, on dit souvent en anglais. C'était de la fumée. Mais aujourd'hui, avec Ito, c'est ce sentiment qu'on va construire quelque chose pas à pas crescendo. On va arriver à une ambition qui a toujours été la nôtre, mais qui n'a jamais été construite. Et la sélection est déjà en train de le prouver, l'attitude des joueurs, les promesses tenues, les engagements, le discours. C'est ce qui a fûté, malheureusement, sur les réseaux sociaux. L'attitude. Où ils entrent dans le vestiaire, ils disent aux joueurs, mais je vous vois malheureux. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Pourtant, vous venez de vous qualifier pour le tour suivant. Les populations sont heureuses, mais vous vous semblez malheureux. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je vous vois heureux, savoureux, cette victoire. Mais ce discours était tellement rassembleur. Je l'ai suivi, j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu, d'où vient cette inspiration ? Et c'est là que je me suis dit l'expérience d'un grand joueur. Il a suivi ce style de discours, ses attitudes dans les vestiaires. Et aujourd'hui, il transmet son savoir, son expérience aux autres. Et ça, c'est magnifique. C'est une chance, c'est une aubaine. On doit dire bravo parce que ça me le fait. On a qu'une pause qu'il y a un de vos amis qui dit que vous êtes son beau-frère. Ah, carrément. Je ne sais pas. Il parle d'une certaine Eleonore Camda. Ah, d'accord, je vois. Je vois, je vois. Il vous fait un coucou. Il vous fait un coucou. On va prendre une courte pause. On se retrouve derrière pour la suite du programme. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement quand je me réhydrate avec Source Pondi pour me reconnecter à une source inépuisable de pionner. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, peu que non-minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des chaussures à crampons Deux équipes de 11 joueurs Sur un terrain recouvert de gazons Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Face, 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 orange. Un expert, tout le monde a une chance. Voilà, retour sur le plateau Avant tout, même si on travaille pour une multinationale comme Juan Isbeth, il ne faut pas oublier qu'on est d'abord camerounais. Et aujourd'hui, nous avons eu affaire au vrai guéris. Et ils ont donné vraiment la joie à toute la nation. Donc, c'est pour ça que je suis en joie. Parce que tout est sur Cameroun. Alors, quelle était donc la coute de l'événement qui a donc donné la victoire aux Lyons et donc table ce soir chez Juan Isbeth ? Oui, ce soir chez Juan Isbeth, avant le début du match, les Lyons avaient une coute de 1,60. Mais la coute qui a donné la victoire aux Lyons, c'était une coute de 6,40. Nul à la mi-temps et l'équipe 2 gagne. Donc, si tu mettais 100 000, tu avais 640 000. Mais 100 000, tu avais 640 000. Alors, il y a eu des vainqueurs, sûrement. Ah oui, ah oui. Parce que je suis sûr les Camerounais, ils sont toujours à la chasse des côtes d'hommes. Pour ça, on ne peut pas s'inquiéter. Alors, on peut avoir le pronostic pour le match de demain ? Bon, concernant le match de demain, ce sont les grandes nations qui vont se rencontrer demain. Et nous, depuis qu'on voit la compétition, on voit que le Maroc a un bon style de jeu. Mais ça n'empêche pas que l'Égypte puisse l'emporter. Moi, je veux dire à tous les parieurs de jouer double chance du Maroc, qui est la coute de 1,40 et la victoire du Sénégal qui est 1,60. La multiplication des côtes donne une côte de 2,80. Ça veut dire qu'avec 2,80, 200 000, tu es dans plus que 560 000. Mais pourquoi on parie toujours 100 000 francs ? On ne peut pas parier 1,000 francs ? Là, je parle de 200 000, j'aime plus parler de 100 000. Est-ce que vous vous proposez de jouer des montagnes ? Non, même si je ne veux pas pour mieux gagner, il faut parier. Vous imaginez que les commandes du Maroc est l'hostal ? Exactement. Donc on va parier des montagnes. On ne parie jamais. Alors si vous voulez gagner gros, parler de quelque chose de consistant, c'est un peu ça. C'est ça. Saufrez du fait qu'on n'est pas le bouquin, M. Bouvard. Si vous avez vos 1,000 francs, vous n'êtes pas sûrs de pouvoir voir quelque chose. Essayez un peu de vous battre pour avoir un peu plus pour aussi gagner quelque chose de consistant. Alors, est-ce que vous avez des surprises pour voir aux clients ? Ah oui. Pendant la Coupe d'Afrique, la direction a eu et a examiné beaucoup de choses et nous avons mis à la disposition de nos clients beaucoup de lois à gagner. Vous m'avez qu'à les motos, les téléphones, les powerbanks. En fait, il y a beaucoup de choses à gagner. Donc je pense qu'avant, à la veille de la finale, nous aurons d'aller à la dernière parce qu'il y aura le tirage sort. Et le ticket du stade ? Vous n'avez pas mis à la disposition des... Bon, le tirage du stade sont tous les jours à la disposition parce que tout le monde est là au courant. Pour cela, tout le monde est là au courant. Je pense que mon confère qui est passé avant moi, il avait d'annoncer que ceux qui ont besoin du ticket du stade, ils peuvent passer dans les stands aux différentes fanzones, ils auront le droit au ticket du stade. Voilà, merci. Voilà, merci, on pourra rendre vous demain pour votre émission. Merci d'être venu. D'accord, merci, merci beaucoup. Alors on poursuit avec ce programme. Il reste quelques minutes pour aborder maintenant les matchs inscrits à l'ordre du jour. Au programme de demain, on a très attendu un certain Maroc contre l'Égypte, le derby de l'Afrique du Nord. Et on suivra également avec beaucoup d'intérêt la rencontre entre la Guinée équatoriale et le Sénégal. Mais avant, pour aller du côté de Douala avec le côté de Yaoundé, autant pour moi son niveau du stade Amadou Haïdjo qui doit abriter les différentes rencontres. Marc Chouamou est allé de ce côté-là et il nous parle un peu de l'état des lieux. qui fait sa toilette depuis quelques heures maintenant pour afficher un très beau sourire, un très beau visage lors des rencontres de ce dimanche à partir de 16h. Ces gradins sont ceux du stade Amadou Haïdjo et si les liens des notables du Cameroun veulent jouer ici, ils connaissent l'équation. Battre la Gambie ce samedi en quart du final de la Coupe d'Afrique des Nations. Un supporter en particulier a décidé de se joindre à la cause des liens des notables du Cameroun depuis la capitale. Eh bien, pour cela, il a sorti une voiture de collection qui fait date 1964. Elle est même plus vieille que la première canne accueillie par le Cameroun la 8e édition en 1972. Eh bien, vous voyez ce qu'il en a fait et pour quelles raisons dans cet élément exclusif. un peu de la mort. C'est un peu de la mort. Un peu de la mort. Je suis content, fier, de participer à la réussite de cette canne. Parce que ce n'est pas qu'une affaire des pouvoirs publics. Nous aussi, nous sommes concernés. Donc vous avez vu, on a fait le tour. J'ai produit 5000 polos que j'ai fait venir du Pakistan. J'ai transformé ma voiture en mascotte. J'ai pensé mettre cette voiture parce que c'est une voiture qui représente un symbole. Le symbole de la réussite. Le symbole de l'expérience. Mon pronostic est une large victoire du Cameroun. 4 buts à 1. La Gambie n'est que le processus qui va nous permettre d'arriver au 6 et de remporter cette canne. Je propose les 11 entrants qui ont joué contre le Cap Vert. Avec toutes les difficultés que nous avons eues dernièrement, il faudrait que Zambouangissa essaie un peu de remédier à sa manière de jouer. A présent, il est temps que je vous amène vers la conférence de presse du Maroc. Première nation à s'exprimer ici, ce jour, en prélude à son quart de finale face aux pharaons d'Egypte. Suivez-moi. Bonjour Coch. Le matin sport au Maroc. Coch, cette fois-ci, vous allez jouer à 16h du matin. Est-ce que cela, ça va avoir un impact sur vous ? Ah, 16h d'après-midi. Bon, vous avez compris que c'est à 16h. Normalement, vous avez l'habitude de jouer à 20h, cette fois-ci à 16h. Cela, ça ne va pas avoir un impact sur vous ? Et déjà sur l'équipe de l'Egypte aussi ? Merci. Pour moi, non, parce que je ne joue pas pour le joueur. Peut-être, mais vous savez, on s'entraîne depuis 3-4 jours. Depuis 3 jours, on s'entraîne parce qu'on a su qu'on ne jouait pas à 17h à 16h. Depuis, on s'entraîne. Il y a un petit peu chalet. J'aurais aimé que ce match, parce que c'est vraiment un match de gala, que se jouera à 20h, parce que c'est ambiant, c'est un petit peu, quand même, différent. Mais il faut faire ça. Ça, ceci, peut-être un détail qui peut influencer le coup. Il faut se bien préparer, bien, surtout au chauffement. Il faut être vraiment parfait pour entrer bien dans un match. Ça, c'est un petit détail qui peut influencer, peut-être, ce match. Mais cette chose, quand tu es jeune, c'est ça, votre état mental. Quand tu es jeune, comme ça, il faut gagner ça. C'est facile de pleurer, parce que c'est facile de trouver excuse. Mais non, il n'y a pas d'excuse. Oui, voilà, exactement. Le coach m'a demandé d'être plus efficace, comme chaque coach peut demander à un joueur offensif. C'est tout à fait normal. que j'ai l'objectif d'être efficace et d'aider de mon équipe au maximum. Et jusqu'à ce présent, ça se passe plutôt bien. Inch'Allah, ça va continuer comme ça. On est déterminés pour aller, pourquoi pas, jusqu'au bout. Car, le final, c'est une grande rivalité avec l'équipe Egypte. Je connais un petit peu l'historia footballistique entre deux nations. Derniers trente ans, ça a été équilibré. C'est même dans l'histoire de la rencontre. Le Maroc, il y a largement deux ans. Mais les derniers trente ans, c'est équilibré. À propos de la sanitaire, on a deux joueurs positifs, malheureusement, qui restent dans leur chambre. Après, c'est vrai, on a un petit peu chanceux. On est resté là, on était bien logés. Les conditions de transport aussi, c'est pas de difficulté, parce qu'on a un escort comme ça. On est un petit peu prémégiés, mais j'ai vu ça, vis-à-vis de la récupération. Dans l'hôtel, il n'y a pas de problème. On mange bien. Les Marocains, ils mangent toujours bien partout. N'inquiétez pas. Oui, voilà, la même chose que le coach. Le terrain est plutôt pas mal ici. Et on est content de pouvoir jouer dans ce stade avec une pelouse de qualité. Ladies and gentlemen of the media, we've reached the conclusion of our press conference. Thank you for your time and participation. Merci. Bonne journée. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de cette conférence de presse d'avant-match, de quart de finale entre les juts et le Maroc. La conférence de presse marocaine, Vahid Alizozic et son attaquant Sofiane Bouffal d'appoint pour affronter les pharons d'Egypte et tenter de se qualifier de nouveau pour une demi-finale de la canne. Depuis le stade Amadoui Joudé-Yaronde, Marc Chouamon, Lucien Nondiakou pour Canada International. Merci à Marc Chouamon qui nous a annoncé la conférence de presse d'avant-match. On signale quand même que l'entraîneur égyptien n'a pas pu rallier le stade Amadoui. Pour la conférence de presse d'avant-match, motif, trop d'aboutillage dans la ville de Yahoudé. L'entraîneur n'a pas pu arriver à temps. Il n'a pas bénéficié justement des facilités qu'on accorde, ce qu'on disait tout à l'heure, aux autorités. Parce que, je l'ai dit auparavant, lors de l'émission, la priorité, ce sont les joueurs, ceux qui entourent les acteurs. Ce ne sont pas les officiels, il faut qu'on arrête ça. Donc voilà un couac en termes d'organisation. Et ça, vous n'allez l'entendre nulle part ailleurs. On vous dit qu'un entraîneur n'a pas pu se rendre à la conférence parce qu'il y avait trop d'embouteillages. Mais il y a des mesures pour qu'un entraîneur ou un joueur ne soit pas confronté à cela. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont à une heure précise, mais à côté, il y a des motards qui l'accompagnent. Absolument. On dégage la roue pour que ça se fasse normalement. Mais ça, on pense à le faire que lorsque ce sont des autorités, un sous-préfet, un préfet, un gouverneur, ou un témoin. Il faut savoir où on va. Et malheureusement, ça fait partie des nombreux couacs sur lesquels on va évoquer sans doute lors des prochaines émissions. Alors, Émy Contrôle, est-ce qu'on ne peut pas douter la bonne foi de cet entraîneur quand on sait qu'il y avait quatre entraîneurs qui étaient attendus, trois sont quand même arrivés. Seul entraîneur égyptien n'est pas arrivé. Et quand on remonte un peu, on peut voir les déclarations de l'alternat Gabien qui avait déclaré lui aussi que ces joueurs étaient six par chambre. Vérification faite. On s'est rendu compte qu'il n'en était rien aussi. Pour avant de me prononcer, il va falloir qu'on ait la réplique des autorités. Parce que moi, je me dis, dans un pays sérieux, la canne appartient et la priorité est aux acteurs. Qui dit acteur, le sélectionneur est un acteur principal dans l'organisation d'une compétition comme celle-ci, dont, logiquement, une organisation assez sérieuse ne doit retoquer rapidement. On dit souvent qu'il ne dit rien qu'on sent. S'ils ne réagissent pas jusqu'ici, ça veut dire peut-être qu'on sera obligé de concéder de croître tout simplement la version du sélectionneur. – Abel Benguela, tu ne veux rien dire, je crois. – Si c'est le cas, c'est celui qui fait le communiquer qu'aucun permanent, là, non ? – Le seul porte-parole. – Oui, on attend toujours. – Bon, peut-être comme ça s'est produit aujourd'hui. – Oui, attendons jusqu'à demain, on ne peut rien attendre. – On revient à l'affiche de demain, justement, avec le Maroc et l'Égypte. On va voir vraiment si ce sera du très bon football avec le Maghreb qui va perdre encore un de ses représentants, forcément. – Malheureusement, c'est le duel d'Afrique du Nord. Et moi, je suis fan du style de jeu du Maroc parce que moi, j'aime le football qui est rapide, fluide. et ces deux pays ont presque le même style de foot. Et nous autres Camerounais qui, moi, je suis en train de te dire que l'Égypte est une bête noire du Cameroun. Mais on sait sûr qu'on verra un joueur du Madrid, une sélection du Madrid qui va quitter la compétition demain. En même temps, nous, on reste focalisés derrière notre sélection qui est la sélection du Grand Zalantar. Mais on est là pour le beau football. Je me dis que tout simplement, il y aura du beau football demain parce que les deux, ils pratiquent un football rapide, fluide. Et moi, je suis impatient de l'attendre ce match et que le meilleur, tout simplement, gagne demain. – Alors, jusqu'ici, est-ce que l'Égypte vous a convaincu ou alors c'est le Maroc qui, depuis le début de cette compétition, essaye de maintenir sa performance ? – Il faut dire que l'Égypte a eu un début de compétition assez poussif du côté de Garoua. On a vu les Mohamed Salah qui, bon, on va peut-être penser qu'il s'est adapté un tout petit peu aux conditions climatiques. Vous savez, le début d'une compétition n'est pas évidente. Mais ce que j'ai vu, ce qu'on a tous vu d'ailleurs, pas que moi, lors de la rencontre d'Égyptien-Bilchina face à la Côte d'Ivoire, on a vu une autre nation égyptienne, on a compris la force des grandes nations, c'est-à-dire la capacité à se métamorphoser lorsqu'on passe à des phases, à une nation directe, comme c'est un peu le cas du Cameroun aujourd'hui qui a produit une prestation à la hauteur. Pour moi, je suis fort à considérer, à parier, que l'Égypte va au bout. Lorsque je dis au bout, c'est-à-dire qu'on a franchi ce palier de l'obstacle marocain. Et pourquoi pas aller au bout de cette compétition ? Parce que c'est une nation, ce qu'on a vu, elle est solide. C'est vrai que c'est un adversaire coriace du Cameroun. C'est vrai, habituellement, comme ce fut le cas lors de la dernière finale qui a opposé le Cameroun, effectivement, face à l'Égypte, avec le bête noire, Boca Vincent, avec ce geste venu d'ailleurs. Donc, l'Égypte, avec un joueur leader comme Mohamed Salah, qu'on ne présente plus, et il sera opposé, en tête d'affiche, avec Sofiane. Sofiane, qu'on a vu tout à l'heure, avec le coach Valide. Sofiane Bouffal. Ce n'est pas les joueurs du même niveau. Il faut savoir les en garder. Et quand on voit les deux leaders qu'on a en face, tout laisse à penser que l'Égypte est le grand favori de cette opposition. L'Égypte est le grand favori de cette rencontre. C'est de cette rencontre que sortira le vainqueur qui doit affronter les Lyons indomptables. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que je vais vous dire que je suis un fan du style du jeu que nous montre jusqu'ici la sélection marocaine. Ce qui fait que pour moi, mon favori serait cette sélection-là. Mais vraiment, rien à secouer parce que je souhaite vraiment que le meilleur gagne est que si on peut éviter de rencontrer l'Égypte, parce que malheureusement, dans ma tête, il est sacré de rencontrer l'Égypte. Et si ce serait... Le moins normal pour vous, c'est le Maroc. C'est le Maroc, tout à fait. Donc moi, je suis fan et supporter des Marocains, pas parce que je les aime trop, parce que moi, je me dis, ce serait mon souffle, c'est la coquette pour nos chers Lyons. Surtout qu'ils ont eu un début de compétition assez difficile aussi. Avec l'absence de Ziyech, qui a été, je crois, sanctionné par Valide pour des raisons disciplinaires. Je croyais que ça allait peut-être déstabiliser le groupe. Je suis merci pour Valide et là-dessus... Et ça a permis aussi l'émergence d'Akimi. Tout à fait. D'Akimi et aussi de Bouffal, parce que Bouffal, il devait juste faire de l'ombre. D'Akimi devient déjà leader par son statut au PSG. Il confie son statut de leader. Et il révèle aussi un atout majeur en termes de qualité offensif au niveau des confrants. Là, on l'a vu. Mais c'est vrai qu'au PSG, il ne sera jamais une priorité. Non, non, ça, c'est clair. C'est clair. Ça, il va le faire. Il y a un autre beau monde devant lui. Il est oublié. La compétition a permis... Arioport international, il y a une décimale. Il est... D'Akimi a des qualités offensives. Ça, on va le reconnaître. Un des qualités défensives qu'on sait déjà de lui. Alors, autre rencontre demain, le Sénégal contre la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale aussi n'était pas attendu à ce niveau de la compétition. Grosse surprise. Oui, grosse surprise. Déjà, c'est clair qu'on attend sur la confirmation de la sélection sénégalaise, les lions de la Taranga. Mais quant aux Allons guinéens, personne ne les attendait à ce niveau de la compétition. Peu importe ce qui se passe demain, moi, je pense qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, ils vont se lancer à la bataille sans retenue. S'ils gagnent, tant mieux. S'ils perdent, moi, je pense que la population sera fière d'eux. Et quant aux Sénégalais, oui, ils ont tout à gagner. Parce qu'ils auraient bien voulu rencontrer une grosse pointe sur l'Africain, comme le Nizérale au Cameroun. Et ce fait éliminer, ce serait compréhensible. Mais ce fait éliminer de mon part, les Guinéens, ce serait vraiment un coup de convenu. Il faut faire très attention parce qu'il y a eu beaucoup de surprises depuis le début de cette compétition. Les petites nations, entre guillemets, n'existent plus. Et c'est le Sénégal qui devra faire très attention à la Guinée équatoriale. Effectivement, on doit faire attention. Mais d'autant plus qu'on a des gens comme année qui ont manqué de réussite depuis le début de cette compétition. Aujourd'hui, au sein de la tannière sénégalaise, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir du sélectionneur actuel pour les choix qu'il fait. Malheureusement, je pense qu'il fait ce qu'il lui semble le mieux parce que c'est celui qui connaît le mieux, ce qui se passe à l'interne, qui est au quotidien avec les joueurs. C'est l'état de forme de chaque joueur. Les choix sont discutables, mais ils doivent être respectables. Et je pense que progressivement, le Sénégal va entrer dans la compétition et va être un adversaire à craindre au fur et à mesure que les Français auront des paliers conséquents. Quant à la Guinée, qui est une très belle surprise, les Allans, moi j'ai envie de m'adresser à cette population qui nous suit. ici et ailleurs, parce que je sais qu'on a certains guineans, leur dire de manière très sincère, je vais me permettre de le faire en espagnol, a sido un plaisir pour nous ici en Cameroun, savoir que cette sélection a llegué à ce niveau de la compétition. Pour nous africains, vous voyez ici en Cameroun avec cette alegre, avec cette manière de jouer au football, avec cette manière d'appuyer à votre sélection. Nous sommes en Cameroun, nous vivons comme nous l'avons souhaité. Nous l'avons souhaité par cette compétition, nous l'avons souhaité par tous, nous l'avons souhaité par toute cette personne qui aime le football, qui vit le football, grâce à vos autres. qu'on peut dire simplement qu'aujourd'hui, cette Guinée est une nation que nous, en tant que Cameroun, on doit soutenir, qu'on a soutenu d'autres nations. Et ça, je pense que le public Cameroun demain, face au Sénégal, va devoir s'y mettre. Et mettre en contrôle ? Oui, ça c'est clair. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Guinéans n'ont rien à perdre demain. Ils ont à tout gagner. Parce que personne ne le voyait, même au deuxième tour. Ils se sont retrouvés à ce niveau de la compétition, si tu peux emmener. Mais si jamais ils renversent la montagne qui est le Sénégal, ce n'est qu'un plus. Alors pour moi, ils doivent jouer décontractés. Et il y a une petite chose que j'ai remarqué. Vous vous rendez compte que dans cette sélection des Allants, il n'y a pas de joueurs qui ont des noms ronflants ? Si je me rappelais bien, leur capitaine doit être sans clope. Et quand je vois la motivation, je me demande qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de cette prestation. Je me dis que sûrement ils ont eu une très bonne préparation. Ça veut dire sûrement que la fédération a mis des cours moyens pour leur permettre de se préparer dans les conditions qu'il faut. performer dans ce niveau-là. Non, ce n'est pas l'exemple qu'on aimerait redonner aux gens. On sait que pour performer, il faut être en clope et briller. Et on voit, personne ne connaît ces joueurs, ils performent. Sûrement, la préparation, il faut quelque chose. Bravo à ces gars. Alors on termine avec les Lyons. C'est une dentable du Cameroun à peine qualifiée pour les débits finales en prix à la direction de Yaoundé où se disputeront donc les débits finales. Et nos équipes sont allées directement du côté de l'aéroport de Yaoundé. Ils s'y malènent accueillir les Lyons et non-tapes qui, une fois arrivés à l'aéroport, sont immédiatement allés à leur hôtel sur la trace des Lyons et non-tapes Marc Chouamot du chien Ndiako. Bonsoir et bienvenue à la réponse internationale de Yaoundé-Simalen. Très tard dans la nuit, nous sommes dans les coups de plus de 22 heures, l'arrivée des Lyons des dentables du Cameroun après leur brillante qualification pour les demi-finales de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Les Lyons ont embarqué du côté de Douala aux alentours de 22 heures. Ils sont déjà ici à Yaoundé précisément après leur succès. Vu la bande à Karl Toko et Kambi juste derrière moi en train d'embarquer dans le bus qu'il leur a dédié direction le complexe Mundi. Le camp de base ici à Yaoundé pour être précis bien sûr. Allez, le euro du soir c'est bien sûr Karl Toko et Kambi qui est là et qui a été bien reçu par les hôtesses ici à l'arrivée pour la semaine à Yaoundé Simalène. On rappelle que le Cameroun s'est imposé face à la Gambie ce soir deux buts à zéro et devra affronter mercredi prochain au stade Amadouaï de Dieu Yaoundé soit l'Egypte soit le Maroc deux formations qui s'affrontent ce dimanche dans les coups de 16 heures heure local. On va vivre pour cet instant avec vous encore quelques secondes grâce aux images de Luciano Doudoudiacou Michael Gadegadui qui est en discussion avec le personnel de l'aéroport du Cameroun bien sûr bien en place avec monsieur Oyono pour avoir quelques félicitations des échanges tous contents d'avoir glané cette qualification pour les démis on va progresser un tout petit peu progresser un tout petit peu et voir André Onana qui a été pas trop sollicité aujourd'hui une brillante qualification puisque la défense a joué son rôle la paire Castelletto Gadegadui a été très imposante aujourd'hui alors d'autres arrivés à peine débarqués c'est Moumi Gamaleu qui boitient un tout petit peu on aura plus d'informations sur son souci médical pour Brice Moumi Gamaleu qui a été touché aujourd'hui par le capitaine de la Gambie et qui a cédé sa place dans les 25 dernières minutes de la rencontre on aura certainement plus de précision avec le le staff médical alors quelques employés justement de l'aéroport du Cameroun ici à Yaoundé pour congratuler les Lyons féliciter cette équipe nationale qui s'est imposée ce samedi par le beau score de 2 buts à 0 nous sommes en direct bien sûr de l'aéroport international de Yaoundé Simalène et tous sont contents pour la victoire les Lyons sont pour la plupart déjà dans le bus bien sûr tous sont dans le bus déjà on n'attend plus que les membres du staff pour embarquer dans ce bus direction le complexe Mundi ici à quelques pas de l'aéroport international de Yaoundé le bunker des Lyons alors il y a la sécurité bien en place ici à l'aéroport du Cameroun on sait que ces derniers jours elle a été un tout petit peu pointée du doigt mais l'équipe nationale du Cameroun est bien sûr en sécurité ici à l'aéroport mais toujours depuis d'où là où les choses se sont bien passées l'équipe a pu embarquer depuis l'équipe est arrivée côté piste ils ne vont pas se fauter aux voyageurs qui sont de l'autre côté et surtout les fans des Lyons qui ont fait le déplacement de l'aéroport et à l'aéroport de Yaoundé Simalène ils vont juste prendre leur bus ici sur la piste et par la direction donc de leur hôtel dans quelques secondes seulement le temps pour nous de congrats soutenir une nouvelle fois les Lyons de l'Ontario du Cameroun ont surtout salué la prestation de Cal Toko et Kambi qui a inscrit son cinquième but dans cette compétition deuxième doublé de la compétition 5 buts pour Cal Toko et Kambi c'est autant que depuis qu'elle a été convoquée chez les Lyons le 6 août 2015 il fait une brillante compétition à l'image de notre attaquant Vincent Aboubakar tous deux meilleurs buteurs de cette compétition en direct de l'aéroport international de Yaoundé Simalène nous signons Marc Chouamot Luciano Ndiakou sévère en photo pour Canada International allez merci à Gildas Fotso le chauffeur alias le bouffeur international qui bouffe la route pour aller du côté de l'aéroport international de Simalène accompagner cette très belle équipe qui nous ramène des images félicitations bravo à vous Marc Chouamot et Luciano Ndiakou pour le travail de SAP abattu de ce côté mais on retient quand même qu'il y a un brin de professionnalisme dans le fonctionnement des Lyons une fois la rencontre terminée on rallie le bercail pour commencer le travail très tôt demain matin c'est assez significatif ce genre de d'initiative parce que en réalité on permet à un groupe à une sélection de retrouver son bercail de retrouver son terroir cette notion de terroir pendant une compétition on est en face de moi en face de nous un footballeur professionnel lors d'une compétition enfin un ancien footballeur professionnel autant pour moi ça a tout son sens boba la coupe d'Afrique ne se joue pas sur l'ensemble du continent se joue juste au Cameroun donc se déplacer d'une ville à l'autre ça prend au maximum une demi-heure donc rien de plus normal j'ai vu les conditions dans lesquelles ils ont été reçus à l'hôtel La Fanaise avant la prison je ne vais pas rentrer dans les raisons qui ont justifié le choix sans doute d'autres hôtels n'étaient pas disponibles mais on comprend bien que les joueurs n'étaient pas très à l'aise il y avait trop de fans autour d'eux ça criait ça chahutait ils n'étaient même dont ils n'ont pas besoin Samuel en tant que président ne peut pas favoriser cela donc ils ont besoin de se recroqueviller dans ce qui est la chasse gardée parce qu'ils sont bien éloignés ils sont dans un dispositif exceptionnel et rondé de se retrouver chacun dans la chambre individuellement de retrouver leurs petites habitudes qu'ils ont sans doute prise depuis le début de la compétition et de se remettre dans le banc dans la discipline la concentration qu'il faut pour pouvoir espérer obtenir les résultats que tout le public et également les autorités et l'administration du football comme on est attendent très bonne initiative quand même oui tout de suite on sent la touche d'Assamuel Eto comme le disait M. Nenot tout à l'heure on sent quelqu'un qui vient d'équiter le stade ça vous dit il a attendu très longtemps le moment venu pour pouvoir apporter sa petite touche pour tout l'événement comment qu'elle observait pendant ses 22 ans en sélection du Cameroun donc oui c'est le bon augure et ça va leur permettre de rester dans la même dynamique de concentration du début du tout mois et dès demain les choses vont continuer comme si de rien n'était à moi je pense que c'est la bonne manière de préparer les prochaines rencontres mais pour moi permettez-moi c'est une petite anecdote ça ne sera pas en espagnol cette fois-ci non c'est en français ah peut-être ça sera en allemand de temps en temps vous lâchez c'est important c'est bien c'est une anecdote très importante vous savez dans toutes les compétitions les joueurs ont toujours trouvé le moyen j'ai couvert les Lyon au Maroc c'était pas les compétitions c'était des rencontres officielles un peu partout ils ont toujours trouvé le moyen de recevoir une petite copine etc certains diront que c'est normal non non cette fois-ci il n'y a pas moyen mais en réalité c'est pas normal à Père Fontaine les joueurs des équipes de France ne reçoivent pas de copine pendant la compétition c'est pas possible dont Samuel est en train d'amener son professionnalisme au sein des Lyons et je vous mets au défi Bouba que malheureusement pour certains d'entre eux ils sont en train de faire une compétition entière ils n'ont pas vu passer une copine certains vont être frustrés mais ils verront à la fin ça leur fera du bien allez c'est terminé mes contrôles merci d'être venu ce soir c'était passionnant d'échanger en compagnie de monsieur Nuno et chaque fois que tu as besoin de moi tu sais que tu peux compter avec merci bien c'est terminé Nuno se retrouvera demain sur notre plateau pour d'autres questions de sport encore merci à la grosse équipe chapeautée par mon ami personnel Aidio merci à toute l'équipe sur le terrain avec une grosse réalisation d'Augustin madame monsieur on prend rendez-vous demain pour une autre édition de coupe sur la 2 il me reste à vous souhaiter de passer une excellente soirée à regarder les programmes de Canal 2 international bien le bonsoir comme toutes les personnes actives mes journées peuvent être très chargées mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même Source Tanguy avec une non-minérale naturelle c'est une classe au-dessus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 One X-Bet Tout le monde a une chance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 XXL Faites-le plein d'énergie pour en mettre plein la vue XXL C'est petit mais c'est puissant Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm Des chaussures à crampons Deux équipes de 11 joueurs Sur un terrain recouvert de gazon Bref Le foot c'est un sport qui se joue avec un ballon Il n'y a pas qu'un football Il n'y a pas qu'une façon de se rapprocher Orange Il n'y a pas qu'une chose 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 Il n'y a pas qu'une chose